Salut Internet, nouvelle série de vidéos, cette fois-ci on apprend la 3D à partir de la base. Si vous voulez m'encourager, je vous invite à partager la vidéo, liker ou laisser un petit pouce par en haut. Vous pouvez aussi m'aider financièrement à financer d'autres vidéos en laissant un petit pourboire sur Tipeee et éventuellement à vous abonner à mon Patreon qui est encore vide, donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous mettre le lien tout de suite, mais dès qu'il sera prêt, je vais rajouter le lien en description avec le Tipeee. Sur ce, c'est parti. N'oubliez pas, cependant, cette série de vidéos est enregistrée en direct à partir de conférences Zoom, comme ça vous allez pouvoir profiter des questions-réponses que j'échange avec les gens en direct. Bonne écoute! La première chose à faire, évidemment, pour pouvoir utiliser Blender, c'est d'aller télécharger le logiciel pour l'installer. On se rend donc sur l'adresse www.blender.org et on clique sur Download Blender 2.3. Dans mon cas, c'est la 2.3 que j'utilise, c'est la plus récente. Évidemment, dans le futur, ils mettent le logiciel excessivement souvent à jour. D'ailleurs, la version 2.9 est déjà disponible, ceux qui voudraient l'essayer, ils ont réussi, je ne sais pas comment, à faire fonctionner le Denoiser par intelligence artificielle, même sur ceux qui n'ont pas de carte RTX. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant si vous voulez l'essayer. Faites attention, par exemple, il n'est pas stable, encore. Donc, pour l'instant, on va rester avec la 2.8.3 et je vais la démarrer. Je vous invite d'ailleurs à faire la même chose de votre côté. Donc, quand on arrive sur le logiciel, on tombe sur une petite interface qui ressemble à ceci. C'est le splash screen. On peut s'en passer simplement en cliquant sur le côté ou en ouvrant les fichiers qu'on a déjà ouverts récemment. On a aussi la possibilité d'avoir des interfaces préfabriquées pour différentes fonctions, comme le général, animation 2D, Scouting, VFX, Video Editing. Mais ça, de toute façon, on peut passer d'une interface à l'autre très facilement dans le logiciel. On verra ça un peu plus tard dans les cours. Je vais simplement désactiver ça. Et voilà. On se retrouve dans l'interface de Blender typique qui commence toujours avec un cube, la caméra, l'essence de pyramide couchée sur le côté, et la petite lumière, je le sais, ça n'a pas de l'air d'une lumière, mais c'est une lumière. Et on ne sait pas trop quoi faire. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne connaissent pas, ne savent pas comment naviguer dans un logiciel 3D. Donc, première chose qu'on va faire, on va juste faire un petit tour très rapide de l'interface. De toute façon, je ne veux pas m'attarder outre mesure. On va les voir un peu plus en profondeur tout au long des cours. Donc, évidemment, la partie centrale ici, c'est ici qu'on va faire 90 % du travail. C'est ce qu'on appelle le viewport 3D pour ceux qui ne le savent pas. Ici, on a le outliner qui constitue la liste de tous les objets qui sont dans notre scène. Ici, ce sont les propriétés de notre scène et des objets. On y reviendra un peu plus tard. Ici, ce sont les outils de transformation dépendant du mode dans lequel on est. Et les différents interfaces se retrouvent en haut. Un petit peu comme ce qu'on voyait dans le splash screen tout à l'heure. On a le layout qui est la formule de base. On a le modeling, sculpting, UV&D, etc. On y reviendra un peu plus tard. Donc, première chose qu'on doit apprendre à faire pour utiliser le logiciel Blender, c'est comment se déplacer dans cet espace-là. Parce que… Ah, j'ai juste… Il y a quelqu'un qui vient de s'ajouter. On va admettre. Donc, bonjour Daryl. Juste à temps. Donc, d'ailleurs, j'en profiter juste pour proposer quelques petites règles de bonne conduite. Je vais essayer de rester, de me fier au plan de cours. Et je vous demanderai aussi de respecter l'ordre de la matière. Donc, si vous êtes plus avancé que des débutants en 3D, restez sur la matière qu'on voit aujourd'hui. Oui. On va probablement voir à peu près tout le logiciel. Donc, si vous avez des questions spécifiques, gardez-les pour le cours auquel cette matière-là est réservée. Donc… Est-ce que je peux te poser une question? Oui, vas-y. Donc, moi, vu que je viens juste de le télécharger, la fameuse petite fenêtre que toi t'as expliquée, moi, c'est pas la même chose. C'est comme langage, shortcut, select, spectateur, team. Donc, est-ce que je peux te laisser ça bien normal? Attends. T'as pas la même version de Blender que moi? Oui, oui, oui. Moi, j'ai la même version de Blender que toi. Sauf que vu que je viens tout juste de le télécharger et de l'ouvrir, moi, c'est plus comme le quick setup que Blender ouvre. Ah oui, c'est normal. Tu fais juste le sauter. T'as pas vraiment besoin de te préoccuper de ça. C'est parfait. Donc, l'important, c'est que t'arrives dans cette interface-là. Oui. Très bien. Donc, pour reprendre ce que je disais, la première chose qu'on va devoir faire, c'est évidemment apprendre à naviguer dans cet espace-là. Tout se fait dans Blender avec le bouton du milieu. Autrement dit, la petite molette, la petite roulette qu'il y a au milieu de la souris. Donc, si je veux tourner autour de mon objet, je clique, j'enfonce la molette et je vais pouvoir tourner autour de l'objet au centre de ma scène. Bon, je dis au centre de la scène, mais si je déplace la caméra sur le côté en appuyant sur Shift et en cliquant sur la molette, eh bien, je vais tourner sur un point qui est légèrement à côté, mais ça permet quand même de naviguer dans l'espace assez facilement. Après ça, il reste un type de déplacement qu'on peut faire, c'est le zoom in, zoom out qui se fait en faisant rouler la molette vers l'avant et vers l'arrière. Ça, je crois que c'est assez facile pour à peu près tout le monde. Maintenant, en ce moment, c'est le fun, on a un cube, on a une lumière, on a une caméra, mais on ne peut pas faire grand-chose juste en naviguant dans l'interface. On ne peut pas vraiment les transformer. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire subir déjà au cube de base. Si on regarde sur le côté ici, on a les différents outils qu'on utilise. Pour l'instant, on va se concentrer sur les trois qui sont ici. En géométrie et en 3D, il y a trois types de transformations qu'on peut faire subir à un objet. On peut, avec le bouton qui est ici, le déplacer dans l'espace, qu'on appelle une translation. On peut le faire tourner sur lui-même, ce qu'on appelle une rotation. Les trois axes. Et on peut l'agrandir et le rétrécir, ce qu'on appelle un scale ou une homothésie en français. Oui, je le sais le nom. Il est un peu bizarre, mais on va faire avec. Donc, si vous arrivez tout juste en 3D et que vous n'en avez jamais fait, vous remarquerez qu'il y a une espèce de forme bizarre qui apparaît par-dessus mon objet quand j'ai différents outils de sélectionner. Ça nous permet de restreindre les mouvements de l'objet à un seul des trois axes. Donc, par exemple, si je veux déplacer mon objet dans l'axe des Y, sur le vert, je clique sur la flèche verte et je peux le déplacer seulement sur l'axe des Y. Idem avec le rouge, qui est l'axe des X, et le bleu, qui est l'axe des Z. Petit détail pour ceux qui connaissent déjà la 3D. Normalement, quand on travaille avec un logiciel 3D, 90 % du temps, c'est le Y qui pointe vers le haut. Dans Blender, ce n'est pas ça, c'est le Z qui pointe vers le haut. Peut-être juste garder ça en tête, mais ça ne devrait pas changer outre mesure. C'est juste une habitude à prendre quand on passe d'un logiciel à l'autre. Dans Maya, je crois que c'était bien le vert qui était vers le haut. Enfin bon, ce n'est pas très important. Sur le gizmo, le petit truc qu'on voit au centre, on remarque aussi qu'il y a des espèces de petits carrés de chaque côté. Un vert, un rouge, un bleu. Ça, ça permet de déplacer l'objet dans deux axes à la fois. Par exemple, si je clique sur le vert, ça va me permettre de déplacer mon objet dans l'axe rouge et bleu. Si on regarde, ça me permet de le garder aligné à la même distance par rapport au vert. Idem pour le bleu. Ça, ça me permet de le glisser sur un plancher. Il y a aussi le petit cercle blanc qui, lui, me permet de déplacer mon objet de façon perpendiculaire à la caméra. Donc, il va rester parallèle à la caméra. Donc, si je le déplace comme ça, je déplace la caméra. Le mouvement va tout le temps se faire de façon parallèle à la caméra. Et ces gizmos-là, on les retrouve avec le scale aussi, qui permet de l'agrandir seulement dans deux directions, dans le rouge et dans le bleu également. Et le petit cercle au centre me permet de le faire dans les trois directions en même temps. Pour la rotation, c'est un petit peu différent parce que là, on peut juste sélectionner les trois axes comme ça. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux ici. Ce que je peux faire, je peux cliquer entre deux axes. Par exemple, ici, entre le rouge et le vert, ce qui me permet de le tourner dans ces deux axes-là. Si je le mets ici, normalement, ah non, c'est vraiment entre les axes rouges et verts. J'aurais cru, j'aurais pu le sélectionner aussi avec le bleu, mais ça a l'air que ce n'est pas aussi simple que ça. Évidemment, le grand cercle me permet de faire une rotation par rapport à la caméra, donc perpendiculaire à la caméra. Si je mets la caméra ici, par exemple, l'objet va tourner dans le même axe que la caméra elle-même. C'est quand même assez pratique éventuellement. On peut aussi utiliser le quatrième bouton qui permet d'afficher les trois gizmos en même temps. Une façon de sauver du tension. Il existe des raccourcis de clavier qui permettent de passer d'un gizmo à l'autre. S, ça nous met directement en mode scale, de façon proportionnelle avec les trois axes, comme si j'avais cliqué sur le petit cercle au centre. Sur le cercle, dis-je. Si je me mets en mode translation, si j'appuie sur G, G pour graph, ça va me permettre de déplacer mon objet parallèle à la caméra. Et R, ça me permet de faire une rotation encore parallèle à la caméra. Jusque-là, juste vérifiez. Il n'y a pas de questions. Vous arrivez tous à suivre. Il n'y a pas de problème. Tout est beau. Très bien. C'est bon. Merci beaucoup. Donc, jusque-là, ça va. Un autre petit truc. Si vous regardez le pavé numérique de votre clavier, vous pouvez appuyer sur 1 pour vous mettre en vue orthographique de face, 3 pour vous mettre en vue orthographique de droite, et 7 pour vous mettre en vue orthographique de haut. Le bouton 5 sur le pavé numérique vous permet d'activer et désactiver la perspective. Je vais juste me mettre ici pour qu'on voit la différence entre les deux. Donc, si j'active et je désactive la perspective, on voit ce qui arrive à mon cube. Ça peut avoir l'air de rien, mais par exemple, si je veux faire un déplacement latéral dans l'axe bleu et rouge ici, donc Z et X, je peux utiliser simplement le récourci clavier 1 pour me mettre en vue de face et utiliser G comme récourci clavier. Ça va me garder mon cube aligné par rapport au Y. Je peux aussi, je ne sais pas, je n'ai jamais retesté depuis qu'on se passait à la version 2.8, mais si... OK. Donc, si je prends par exemple le récourci clavier G pour déplacer mon objet, là, je le déplace dans tous les axes en même temps, parallèle à la caméra, si j'appuie sur X, il va se restreindre à l'axe des X. Encore une fois, si j'appuie sur Y, il va se restreindre au Y et sur Z, sur l'axe des Z. Juste un petit truc pour vous. Apprenez les récourcis clavier. Ça peut vous sauver beaucoup de temps. La façon dont je fonctionne d'habitude pour les raccourcis clavier, c'est au fur et à mesure que j'utilise une fonction. Si je vois qu'une fonction revient très souvent dans une tâche en particulier, je vais apprendre le récourci clavier spécifique à cette tâche-là et je vais l'utiliser à partir de ce moment-là. Par exemple, si pour un travail en particulier, je me retrouve avec plusieurs cubes. Je vais juste en prendre quelques-uns. Comme ça, j'ai dupliqué la lumière. Pardon. Et que là, pour le travail que je dois faire, je dois les déplacer dans l'axe des Y. Et bien là, je regarderai c'est quoi le raccourci clavier pour faire des transformations en Y rapidement sans me casser la tête. Donc, voilà. Voilà. Et je pourrais en faire bon. Là, normalement, plus rapidement, ce serait de sélectionner avec le petit carré rouge. Ça irait plus vite, mais ça reste une façon assez facile pour apprendre des raccourcis clavier très rapidement. En fait, bon. Passons à la prochaine étape. Bon. Jusque-là, c'est le fun. On est capable de faire des transformations à notre cube. Ce serait peut-être le fun de pouvoir créer d'autres choses que des cubes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Pour ça, il y a le menu Add qu'on retrouve juste ici. Celui-ci. On retrouve Mesh. Et on peut créer une plaine qui est simplement un polygone carré. On peut créer un cube qu'on a déjà vu. On peut créer un cercle. Pour l'instant, n'utilisez pas le cercle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce cercle-là, comme tel, n'a aucune existence physique. Donc, on y reviendra dans les cours sur l'édition de Polygon. L'édition d'objets, je devrais dire. Ensuite de ça, on a l'UV-sphère. On a aussi l'échosphère, qui est la même chose, mais juste avec des triangles. On a également le cylindre. Le cône. Le torus, qui est un beigne. Et finalement, celui qui impressionne le plus les gens d'habitude, le singe. Permettez-moi de vous présenter Suzanne, qui est la mascotte de Blender. Pour ceux qui connaissent la 3D, c'est un peu l'équivalent de la Utah Teapot dans 3DS Max ou la Shader Ball dans Maya. Ça permet de tester des shaders sur des surfaces plus complexes. Je ne vous ai pas montré aussi la Grid, qui est ni plus ni moins qu'une plaine, mais si j'active la modification, on voit que celle-ci est constituée de plusieurs polygones. On y reviendra un petit peu plus tard. La semaine prochaine, il va être plus précis. Autre détail. Quand je crée un objet, je vais aller chercher l'échosphère, on a un petit pop-up qui apparaît d'abord fermé en bas. Si je clique dessus, on a les différents attributs de mon objet. Je peux décider de sa taille. Ici, c'est sa subdivision. Désolé, j'ai cliqué trop haut. On peut choisir aussi sa taille et son emplacement dans notre scène. On peut même choisir aussi sa rotation. Et ça, on a ce menu-là pour chacun des objets. Évidemment, si je prends par exemple le cylindre, je n'aurais pas les mêmes données à rentrer que si j'utilisais l'échosphère. Dans ce cas-ci, j'aurais par exemple le nombre de vertex qui vont faire le tour de mon cylindre. Je peux rentrer par exemple 3. Et là, je me retrouve avec un prisme à base triangulaire. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai? Le cap-fill, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, ce que ça va faire, ça va décider de qu'est-ce que j'utilise pour remplir le haut et le bas de mon cylindre. Dans ce cas-ci, je vais juste me mettre en 5 pour qu'on puisse voir. En end-gun, ça va me faire un seul polygone à 5 côtés. en triangle fan, ça va me faire 5 triangles qui vont avoir un point concentré au centre. Et si je mets nothing, ça va me donner absolument rien. Juste pour vous montrer la différence entre les deux autres triangles. Je le crée, je le tasse un petit peu. Je vais aussi me créer un autre cylindre pour vous montrer la différence. Et celle-là, je vais le mettre en end-gun. Et si je regarde maintenant, le mesh de mes deux objets, on voit la différence entre les deux. On va voir plus tard dans la session c'est quoi les différences d'un point de vue topologique pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui connaissent, désolé si c'est un peu redondant, on va essayer de suivre le programme autant que possible. Maintenant, j'ai créé deux formes. C'est le fun. Je peux aussi les supprimer en utilisant le raccourci clavier « Delete » au clavier. Ou encore, je peux utiliser le bouton « X » qui va me donner la petite boîte de dialogue pour confirmer que j'avais bien effacé la sélection. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai un. Vas-y. Comment vous avez fait le pop-up pour faire mettre en face comme le hangar? À chaque fois que tu vas créer un objet, il va apparaître. Donc, si je crée par exemple un mesh que je choisis cylindre, j'ai le pop-up qui apparaît. La seule chose, c'est qu'au début, il va être fermé comme ça et je dois cliquer dessus pour l'agrandir. OK. Ça répond à ta question? Oui. Très bien. Donc, je crois que ça fait le tour un petit peu pour la création d'objets de base. Si vous regardez dans le menu « Add », on a aussi plein d'autres options. Pour l'instant, je vous recommanderais de rester avec le sous-menu « Mesh ». Pourquoi? « Curb », ça, c'est pour des causes. Ça sert surtout d'outils en termes d'animation. On va y revenir plus tard. Surtout le pack. Les surfaces, ça, je dirais que c'est un peu un reliquat du passé. On n'utilise presque plus les surfaces. Pour ceux qui connaissent le terme, c'est ce qu'on appelait à une époque des « nerves ». Et c'est un peu tombé en désivétude au début des années 2000 avec l'arrivée du deuxième film, « Le Seigneur des anneaux », où est-ce que tout le monde est passé en polygone quand ils ont vu que ça marchait mieux pour le personnage de Gollum, pour l'information. MetaBase, et ça, c'est surtout au niveau des collisions. C'est pour les simulations. Je ne vais pas trop en parler pour l'instant. On a la possibilité d'ajouter un texte. Ça, je peux vous le montrer. Ce n'est pas très compliqué. D'ailleurs, ça va me permettre de vous montrer très rapidement le mode « Edit ». En ce moment, j'ai créé un texte, mais je ne peux rien faire avec. Jusqu'à ce que j'appuie sur « Tabulation » au clavier, c'est la touche qui est normalement à gauche complètement du clavier, juste à côté du « Q » si vous avez un clavier QWERTY. Et pour l'Azerti, c'est à côté du « A ». Donc, si je tape sur « Tab », je suis en mode édition et je peux modifier le texte comme si c'était un traitement de texte. Je peux écrire pas mal n'importe quoi. Comme je disais. Et après ça, si je sors du mode édition, je peux maintenant transformer cet objet-là exactement comme si c'était n'importe quel objet qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je peux lui faire un scale dans n'importe quelle direction. Sauf la Z, parce que, comme vous voyez, il n'y a pas d'épaisseur. Donc, même si je l'augmente en épaisseur, s'il y a zéro d'épaisseur, eh bien, il restera à zéro d'épaisseur, malheureusement. Donc, ensuite, avec les autres outils, on a le volume, ça, je ne veux pas en parler pour l'instant, c'est pour faire, par exemple, des nuages, des effets atmosphériques, entre autres. « Grease Pencil », ça, c'est surtout au niveau de l'animation des 2D et de l'ajout de notes et de commentaires. On y reviendra plus tard si vous en avez besoin. Personnellement, je ne pense pas en parler. L'armature, ça, ça sert au rigging pour ceux qui ne savent ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas. C'est ce qui va permettre de rendre, par exemple, un personnage animable. On a la lattice qui permet de déformer un objet. Donc, si je me crée une sphère, je vais juste me créer une micro-sphère pour ici. je vais aller me créer une lattice pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Je vais me la créer. Oui. Est-ce que je ne la vois pas? En fait, elle n'est pas dans la scène, donc c'est bizarre. « Add ». Je vais juste la mettre un petit peu plus grande que ma sphère pour qu'elle la contienne au complet. Et voilà. Et là, encore une fois, c'est un petit peu plus avancé que ce qu'on voit aujourd'hui. Je vais juste vous expliquer ce que fait une lattice. Donc, pas besoin de faire exactement ce que je fais, mais dans le fond, ce que je peux faire, je peux créer ce qu'on appelle un modificateur de sélectionner où est-ce qu'il est, la tisse. Je choisis ma lattice et à partir de là, si je prends ma lattice et que je la transforme, ça va également déformer ma sphère de la même façon que ma lattice est déformée. et je peux supprimer le modificateur de ma sphère. On n'en aura pas de besoin. Ensuite, on peut créer des lumières. On a le point, le sun, le spot, l'area. Pour l'instant, restez avec le point. On verra plus tard les différences entre les différentes sortes de lumières. Aussi, on peut créer une nouvelle caméra. On en a déjà une. Pas besoin d'en créer une nouvelle. On va se contenter de la caméra. On peut créer un speaker. Ça, ne vous en faites pas. Vous n'en avez pas vraiment besoin. Ça peut être utile quand on fait des rendus avec des lip-sync ou des musiques intégrées, mais dans les faits, c'est un petit peu un reliquat du passé à l'époque où Blender incluait aussi un engin de jeu à l'intérieur. C'était surtout utile pour ça. Mais malheureusement, ça a été retiré depuis la version 2.8 parce qu'ils trouvaient que c'était redondant de faire un engin de jeu quand il y avait déjà des meilleurs engin de jeu disponibles avec, par exemple, Unreal et Unity. Et les collections, ça, on ne nous touche pas pour l'instant. Et d'ailleurs, pour les force fields, ça, c'est au niveau de la simulation. Un raccourci clavier que je ne vous ai pas montré qui va vous être utile, c'est pour voir à travers la caméra. Pour faire ça, c'est très simple, c'est le bouton 0 au clavier, au pavé numérique. Et voilà, je vois ce que ma caméra voit. Dès que je vais bouger ma caméra avec le bouton du centre de la souris, tant que ce n'est pas un zoom ou un pan, donc le pan, je peux, le zoom, je peux, mais dès que je fais une orbite, donc en cliquant simplement sur le bouton du centre de la souris, je vais sortir de ma caméra. On peut, si on veut, activer une option qui permet de rester toujours aligné sur la caméra à partir du moment où est-ce qu'on clique sur 0. Pour ça, on va juste afficher le menu qu'il y a sur le côté, la petite flèche qu'il y a ici. On clique dessus et ça nous apporte les menus de transformation. D'ailleurs, le raccourci clavier, ça, c'est transformation, pardon, le raccourci clavier pour afficher et masquer celui-là, c'est T. Et pour celui-ci, c'est N. Généralement, je les laisse tout le temps afficher. C'est pour ça que je me mélange encore un peu entre les deux. Donc, si je prends l'onglet View, je peux faire Lock to View et à partir de là, je peux déplacer ma caméra comme si c'était ma vue 3D. Une fois que j'ai une vue qui me satisfait, j'appuie à nouveau sur 0, je sors de la caméra et la caméra va rester où est-ce qu'elle était. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. Très bien. Maintenant, je ne vais pas rentrer tout de suite dans la création de matériaux complexes, mais je vais quand même vous dire rapidement comment changer la couleur d'un objet. Donc, si je sélectionne un objet, donc par exemple ici, ma sphère, et que je vais sur le côté dans l'onglet des propriétés, il y a ici une espèce de petit truc qui ressemble à un signe de radioactivité. Si je clique dessus, c'est mon onglet matériel. Je peux créer un nouveau matériel qui va s'appliquer par défaut à ma sphère et dans Base Color, je peux choisir une couleur. Quelle couleur on la met rose? Ça vous va? Ou vert? Ou bleu? Elle est rose. Rose, OK. Donc, on a un chouette rose. Je suis tombé vraiment dans le rose pour ne pas aller dans le magenta. Donc, voilà. Et comme vous voyez, ça ne change absolument rien. Pourquoi? Parce que Blender a plusieurs types de rendus. En ce moment, on est dans un rendu qui sert un peu d'aperçu, qui est excessivement rapide à faire, mais qui ne prend pas en compte les matériaux. Dans les autres rendus qu'on peut utiliser, on peut, en appuyant sur Z au clavier, choisir entre Rendered, Solid. Solid, c'est celui qu'on a en ce moment. Material Preview et Wireframe. On va commencer par Wireframe et voir ce que c'est. Et ça, c'est simplement le mesh, donc la forme 3D sans voir les faces. Si je vais dans Solid, c'est celui qu'on avait tout à l'heure. Si je mets Material Preview, là, je devrais voir justement le matériel en question, parce que c'est du rose. Et si je vais dans Render, ça n'a pas l'air de changer grand-chose, mais en ce moment, les lumières sont un peu plus précises et exactes que si j'étais en Material Preview. Material Preview qui est optimisé en fait pour qu'on puisse voir les détails de l'objet et ajuster le shader. Je vais quand même vous donner deux, trois petites informations par rapport aux différents shaders que vous pouvez faire très rapidement. En fait, deux informations. Si vous voulez avoir quelque chose qui est réflectif, vous pouvez augmenter le spéculaire, le mettre à 1 et baisser la roughness, ce qui va vous donner une sphère qui est plus shiny, un petit peu comme une voiture. Si on veut donner l'impression de quelque chose de métallique, on augmente le slider métallique et là, on va avoir une boule de chrome rose. On peut le baisser pour avoir une sorte de couleur plastique un petit peu et si je baisse complètement en spéculaire ou, on peut faire les deux, ou que j'augmente la roughness, on se retrouve avec quelque chose qui est mât. Donc, pour l'instant, ce n'est pas très compliqué à faire et ce sera le plus loin qu'on va aller aujourd'hui pour les matériaux. Pourquoi? Simplement parce qu'on va avoir un cours réservé aux matériaux plus tard dans lequel on va utiliser les nodes et ça, c'est beaucoup plus puissant que d'utiliser seulement les sliders qu'on a sur le côté ici. pour l'instant, j'aimerais vous demander de faire un petit exercice qui va être très simple. Ceux qui connaissent déjà la 3D, je le sais que l'exercice est particulièrement simpliste. Ceux qui ne la connaissent pas, vous allez peut-être avoir un petit peu plus de difficultés, mais vous devriez être capables avec ce que je vous ai montré. Mais ceux qui ont déjà fait de la 3D, c'est très important, faites-le quand même. Pourquoi? Un lechiel 3D, c'est un petit peu comme un instrument de musique. Quand on a déjà appris à faire de la 3D, par exemple, sur Maya, sur 3DS Max, après ça, passer sur un autre lechiel, c'est un petit peu comme si je savais déjà jouer du clavier ou du piano et que je décidais d'apprendre, je ne sais pas, un autre instrument qui a... L'espèce de truc qu'on trouve dedans et qu'il y a un clavier. En fait, bon, il y a quelques différences mineures, mais en gros, on sait déjà nos gammes, on sait déjà les notes, on sait déjà où placer ses mains. Il reste juste à réapprendre quelques détails de mémoire musculaire pour savoir comment faire fonctionner le truc. En ce moment, vous êtes un petit peu à cette étape-là et justement, l'exercice a pour but de, un, vous apprendre, à vous qui avez déjà fait de la 3D, comment manipuler le logiciel pour déplacer et transformer des objets d'une part et pour ceux qui n'en ont jamais fait d'autre part, ça va vous permettre justement d'avoir une première approche avec les transformations 3D. Donc, l'exercice que je vous propose, ça va être simplement de créer une petite sénette avec des objets qu'on a vus dans Mesh, donc les objets primitifs. Donc, par exemple, si je veux faire une petite plaine, donc je vais commencer par une plaine que je vais agrandir. OK, en ce moment, c'est un petit peu plate comme plaine, donc je peux rajouter une colline, je vais aller chercher une icosphère que je vais agrandir, mais juste sur le côté comme ça, pour avoir une colline, pas trop haute, donc je peux peut-être l'agrandir un petit peu comme ça aussi, voilà, et si je veux, je peux en faire d'autres, soit je vais aller chercher d'autres icosphères que je vais aller déplacer et mettre ailleurs, par exemple ici, je vais la scaler un petit peu, la descente, ou si je veux, je peux aussi récupérer mon icosphère que j'ai déjà modifié ici et en appuyant sur Shift, aussi connu sous le nom de majuscule, Shift et D au clavier, ça me permet de dupliquer mon objet, si je clique droit, ça va le remettre à son point d'origine et je vais pouvoir utiliser les guisemots pour les déplacer et les mettre ailleurs. Voilà qui est faite. Je peux la mettre un peu plus haute comme ça et voilà, j'ai quelques collines faites très rapidement. Disons que sur ma colline la plus haute, pardon, je veux faire une maison, je vais aller faire, en fait, je vais faire une petite hutte, je vais aller chercher un cylindre, voilà. Ah, il est où? Ah, il est au centre, voilà. Ah, j'ai effacé mes propriétés. Je ne peux plus les modifier, ce n'est pas grave. Je vais juste aller reprendre le cylindre qui est ici, l'effacer, je vais en refaire un, add, mesh, cylindre. Je vais redonner un peu plus de vertex comme ça, disons 20, ça devrait être suffisant. et là, je peux aller placer mon cylindre au sommet de la colline et là, bon, je trouve que ma hutte est un petit peu petite donc je vais l'agrandir et voilà qu'il est fait. Et voilà. Et je vais lui mettre un toit, tiens, un toit, oui, avec un cône. Ah, là, je vais le placer par-dessus mon cylindre. Quelque chose comme ça. Évidemment, il faudrait qu'il soit par-dessus. Là, je trouve que le toit est peut-être un petit peu haut donc je peux l'aplatir comme ceci. Je peux faire, enfin bon, je peux construire comme ça très longtemps. Après ça, je peux décider de faire des matériaux pour mes différents objets. Par exemple, je prends ma hutte, je vais la mettre jaune paille, tiens, je vais me créer un nouveau matériel. Je la mets jaune paille, je la veux mat, donc je vais baisser mon circulaire, ma roughness. Je peux appliquer le même matériel à un autre objet. Par exemple, si je sélectionne mon toit, j'ai juste à cliquer, au lieu de faire la new directement, je vais cliquer sur la petite boule qu'il y a ici. Je vais aller chercher le matériel que j'ai déjà créé. Et voilà. Je vais prendre, par exemple, une des collines, je vais lui donner un nouveau matériel, en fait. Donc, voilà, et je vais le mettre vert. Voilà, quelque chose comme ça. C'est de l'herbe, je voudrais que ça reste bas, donc je vais baisser le spéculaire. Comme je n'ai plus de spéculaire, je n'ai pas besoin de roughness. je peux appliquer le même matériel à mes autres objets ici. Là, rapidement. Et voilà, j'ai une petite sénette qui m'a pris quelques minutes à faire. Et là, je peux prendre ma caméra, la placer à un endroit que je trouve intéressant. Et voilà. J'ai une jolie petite sénette. et si je veux vraiment pousser ça au maximum, donc là, je vais me mettre en render, comme ça. Bon, déjà, la lumière, ce n'est peut-être pas le meilleur endroit, je vais la mettre ici. Si je veux, je peux même me mettre un ciel bleu en utilisant le petit onglet ici qui s'appelle l'onglet World, Monde. Et je peux choisir la couleur d'arrière-plan ici. Ça va aussi influencer la luminosité de ma scène. Et voilà, je ne vais pas le mettre trop fort. si je le baisse ici. Et voilà. J'ai un choix de ciel bleu comme ça. Ça sort de ma caméra. Et voilà, j'ai ma première scène qui est faite. Je peux aussi augmenter la force de ma lumière avec l'onglet Lumière ici. Disons que je la mets à 10 000 watts. Ça devrait donner quelque chose de plus intéressant. Et voilà. Maintenant, il me reste une dernière chose à vous montrer parce que vous allez faire votre première image 3D dans Blender. Pour ceux qui ont déjà fait de la 3D, vous n'allez peut-être pas vouloir partager ça, mais ceux qui n'en ont jamais fait auparavant, vous pouvez peut-être vouloir partager votre résultat. Donc, pour ça, c'est très simple. Vous allez aller dans Render, Render image. Et voilà, vous allez pouvoir enregistrer votre image en faisant image. Save as. Et vous allez l'enregistrer comme si c'était une image normale. Vous pouvez pousser le rendu un peu plus loin en utilisant un autre moteur de rendu. En ce moment, on utilise celui qui s'appelle EV, qui est un moteur presque temps réel. En fait, il peut être temps réel si on met des settings assez bas, mais on peut tout le temps le pousser un petit peu plus loin. Si je vais dans l'onglet, la petite télévision qui est ici, on a le moteur de rendu qui est à EV. On peut mettre cycles et là, on voit que ça a changé un petit peu le rendu ici. Mais si je fais mon rendu, Render image, c'est un petit peu plus long, mais généralement, ça donne des résultats un peu plus beaux également. Et voilà, c'est rendu. Et vous pouvez encore une fois faire image, save as et enregistrer l'image sur le bureau, qu'importe où, pour pouvoir la partager et dire à quel point vous êtes fier d'avoir fait votre première image. Donc ça, c'est l'exercice que je vous propose de faire pour la première portion du cours. Je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu peux m'expliquer encore c'est quoi le shortcut pour avoir accès au matériel quand on le voit directement dans le viewport? Quand on le voit directement. Ah, OK. Ça, c'est Z au clavier et là, tu as les quatre options pour voir qu'est-ce que tu peux choisir. Tu as Wireframe, tu as Material Preview, Solid et Render. D'ailleurs, dans Render, on voit vraiment la différence entre Render et Material Preview quand on est dans Cycles. Si je me remets en Eevee, la seule différence qu'on devrait avoir, c'est normalement le ciel qui va changer de couleur ou presque. Bon, c'est sûr que là, l'éclairage change un peu parce que le ciel, le World va influencer un petit peu la couleur de l'éclairage. Mais à part ça, Material Preview donne presque la même chose si ce n'est de l'éclairage. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez même citer ça ici pour avoir Scene Light et Scene World et là, normalement, il y aura virtuellement plus de différence entre Render et Material Preview. ça répond à ta question? Oui, merci. D'autres questions? Non. Oh, à l'unisson, en plus, c'était magique. Donc, évidemment, ce n'est pas un devoir, vous n'êtes pas obligés de le faire. Je vous recommande de le faire si vous voulez pratiquer. Je ne ferai pas de correction, mais si vous voulez me montrer le résultat de vos expérimentations sur YouTube, vous pouvez me laisser un lien dans les commentaires pour me montrer ce que ça donne et pour ceux qui l'écoutent en direct, vous pouvez m'envoyer un courriel, ça va me faire plaisir d'y jeter un coup d'œil. Donc, pour l'instant, c'est un peu tout pour la matière du cours d'aujourd'hui. Ceux qui ont déjà fait de la 3D, est-ce que vous auriez des questions autres que la matière d'aujourd'hui? Non. Non, c'était vraiment correct. OK. Et c'est ce qui termine cette première vidéo. La semaine prochaine, on va voir ensemble comment éditer de la géométrie et importer des références dans le logiciel Blender. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un petit pouce par en haut et évidemment, partager la vidéo si c'est toujours apprécié. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada